yo les potes c'est une nouvelle petite vidéo je sais pas si vous avez vu la première si vous verrez celle là bref c'est je l'ai fait quand même parce que je trouve ça cool je vais vous montrer l'évolution de ma base donc le premier épisode on avait juste la maison avec presque rien dedans et la ferme qui commençait je me rappelle plus vraiment où on en était là il y a un escalier je sais pas si vous avez montré etc bref avec plein de trucs qui vont se préparer par là bas alors déjà dans ma base j'ai rajouté le petit truc de pillard j'ai bien fait attention de pas faire un raid dans le village sinon ça aurait été la galère surtout que je suis en full fer ici on a le coffre des blocs mais je vous remontre ce qu'il y avait dedans ici le coffre de la bouffe avec toutes mes fermes là c'est le coffre un petit peu armes et bordel j'ai mis réparation sur les cisailles parce que je vais avoir besoin de beaucoup de laine comme ça j'ai une cisaille illimitée ici on a les fleurs avec certaines teintures là il n'y a rien mais il y avait un autre coffre avant là on a mes fours avec des bambous dedans mais les bambous en fait ça part trop vite du coup même si j'ai des bambous illimité ça part beaucoup trop vite donc faudrait que je fasse autre chose un petit fumoir et un haut fourneau ici on a un axolot je l'ai mis là en attendant mais là on n'a rien ici on a plein de nouveaux blocs il m'en manque encore quelques-uns là on a le truc de la table d'enchant mon lit qui est là et ici on a les minerais j'ai pas encore beaucoup de diamants donc je peux pas me faire mon armure full diams mais voilà et dans mon stuff je crois qu'il ya rien qui a changé la carte j'ai fait tout le tour parce que j'avais besoin en fait pour le gros projet que je vais vous montrer mais que je vais faire prochaine vidéo le gros projet en gros je vais faire une grosse un gros pixel art et bah j'avais besoin de plein de blocs et du coup j'ai cherché tous les blocs que j'avais besoin balader etc et le seul bloc qui était un peu plus dur que les autres c'était de la laine cyan et pour avoir du cyan il faut du vert et pour avoir du vert il faut des cactus du coup vu que les cactus dans le désert j'ai dû chercher un désert et j'en ai pas trouvé donc il me manque juste de la laine cyan mais vu qu'il en faut neuf je vais changer de couleur je vais prendre du bleu c'est pareil du coup ici on a les fermes je crois que c'est là vous les aviez déjà vu les quatre là ici on a canne à sucre et citrouille là on a cacao et melondo enfin pastèque plutôt attendez hop les ensuite ici on a la ferme de bambou qui est très bien mais bon c'est un peu la galère ici on a un mec qui est bloqué mais du coup lui il échange plein de trucs pour les plein d'émeraudes et j'ai plein d'autres fermiers là on a des dp les fermes voilà attendez vous n'entendez rien je vais couper le son temporairement du coup vous avez toutes les fermes ici avec beaucoup trop d'animaux surtout les moutons parce que j'ai besoin de leur laine donc voilà il y en a beaucoup les cochons et mon petit cheval ok je vais vous remettre le son hop hop parfait du coup voilà toujours ma petite source d'infini ici d'ailleurs j'avais un petit problème c'est parce qu'il y avait il y avait dix mille mobs en dessous de ma base et du coup j'ai j'ai bombardé de torches normalement ils peuvent plus spawn dites moi s'ils peuvent spawn quelque part mais normalement j'ai bombardé de torches voilà à la limite ils peuvent spawn ici parce qu'il y a un peu moins de torches il y en a quelques unes mais il y en a moins alors du coup ici ça va être la grosse structure le problème c'est que vu que j'ai pas encore les élitras vu que je viens de commencer l'aventure ça va être compliqué à monter etc du coup j'ai mis une petite source d'eau ici pour sauter dedans dès quand je suis trop haut et puis pour monter comment je ferais soit je mettrais des échelles ou soit avec le petit saut d'eau peut-être je monte comme ça bam 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 en tout cas voilà à peu près la longueur du truc jusqu'à là bas hop jusque là je sais pas si ça va être plus long que ça ou pas mais ça fait à peu près toute cette taille et en hauteur ça fait une centaine de blocs je me suis pas rendu compte en fait ça va être super long ici on a de la laine blanche parce que c'est l'un des trucs que j'aurais le plus besoin et ici on a de la terre parce que il y aura toujours besoin de terre pour faire des modifications etc et ici c'est tous les blocs que j'ai besoin à première vue en vrai il y en a pas beaucoup enfin il y en a beaucoup mais ça va quoi genre il ya des gens pour faire leur construction ils avaient besoin de genre 20 double coffre full rempli moi j'en ai besoin que d'un seul donc ça va et je les ai trié la laine noire normalement j'en ai besoin de plus sauf que c'est pour le fond de la j'ai pour le fond du pixel art et au pire je mets pas de fond parce que le fond il est tout noir donc on verra ici on a de la laine grise la cobblestone la laine gris pâle là j'ai mis une teinture blanche parce que c'est pour les lignes blanches là on a de la glaise je crois c'est de l'argile la ziorite poly des dalles de pierre lisse ça je sais pas s'il en faut 56 donc voilà 56 ou s'il en faut le double parce qu'il faut 56 superposés vous voyez ce que je veux dire donc il m'en faudra peut-être 56 autres là on a des bûches de boulot qu'il faudra mettre dans ce sens là et celles qui sont ici faudra les mettre vers le tronc de la diorite des blocs de lapis de la laine bleue de l'andésite du coup la laine bleue page je l'ai remplacé par la laine cyan donc il ya deux fois de la laine bleue de la roche bûche d'acajou du grès de la granite poly ça j'en ai besoin de beaucoup c'était long à farmer de la terre grès lisse laine rose du grès ciselé tous les grès j'ai galéré à les faire ça va faire des crafts chelous bûches de chêne du granit laine brune planche d'acajou laine orange laine rouge et laine bleu pâle planche de bouleau sable andésite et gravel voilà tout ce que j'aurais besoin pour faire la construction et puis je vais la faire maintenant quoi on va peut-être aller farmer avant des petits moutons comme ça j'ai encore plus de laine bon ça va être la galère il ya tellement de moutons oh ça va être chiant oh putain j'ai pas envie d'aller les farmer on va essayer on va essayer parce que j'aurais besoin de beaucoup de laine mais j'en aurais pas assez je pense faut vraiment beaucoup de laine donc on va aller en farm de fou malade et vu que j'ai réparation bah c'est cool est-ce qu'il est l'heure d'aller dormir pas encore attend déjà le bruit mais la vie de la mère ils font trop de bruit hop ils n'en font plus attention c'est parti mon kiki il y en a je peux même pas les prendre leur laine elles sont collées en fait au pied on rentre dans le tas on essaye de tous les prendre quand j'ai eu peur j'ai cru mon cheval bleu c'était un un creeper ouais il ressemble un peu vite fait hop 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 on prend de la laine je m'en trouve plein 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 je sais si vous connaissez le youtuber polo mais il fait des structures en laine alors je sais pas du tout si hors vidéo il se manque créatif ou si vraiment il fait tout en survie parce qu'en vidéo il fait en survie mais on sait jamais tu vois tellement ils sont grosses ces constructions on sait jamais si s'il se met en créatif je pense pas en vrai et j'espère pas mais ces constructions elles sont énormes wesh et en survie c'est tellement galère à faire mais s'il y arrive tant mieux du coup il a il a une ferme énorme de moutons il leur met de la teinture et c'est la galère et de base d'ailleurs j'avais un mouton marron et un mouton gris je crois que je vous l'avais déjà dit je crois que je vous le redis je peux pas le teindre lui bon bref et du coup bah j'ai dû les teindre tous en blanc parce qu'en fait quand ils faisaient des bébés ils faisaient pas des bébés en mouton blanc donc ça veut dire je pouvais pas transformer la laine parce que les meilleurs moutons les gars même si vous pensez que les moutons blancs ils sont trop classiques c'est vraiment les meilleurs parce que tu peux l'éteindre de toutes les couleurs et quand tu as de la laine blanche tu peux la transformer avec des teintures donc c'est vraiment la meilleure bon normalement là je les ai bien tous farmés hop je me balade bien dans l'enclos pour bien trouver toutes les laines hop on fait gaffe que j'en ai pas perdu hop 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 on va aller vers le milieu comme ça bang 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 on fait des petits looping et maintenant on a besoin on a besoin de xp pour ma pour ma cisaille donc est ce que je fais des bébés ou je les bute tous je crois on va tous les buter hop là on va buter les poules non on va buter les vaches parce que les vaches il y en a besoin voilà parce que les vaches elles donnent du cuir donc j'en aurais besoin pour le futur voilà dès que ma cisaille elle est pleine j'arrête de les tuer j'aurai plus de vaches de mon emploi bientôt en vrai ça va ok une dernière parfait en plus ça me donne de la viande ah mais là j'en ai vraiment plus de vaches j'ai tué tout le monde non c'est pas grave j'ai eu combien de cuillères 16 ah oui c'est vraiment de la merde on peut pas les teindre d'ailleurs non c'est dommage ça va être trop bien imaginer on peut teindre les vaches enfin teindre cisaillé là avec la cisaille bon attendez les poules faudra je les tuer aussi il y en a trois faudrait je mets des entonnoirs aussi pour faire des fermes automatiques de poules etc 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 bref on va remettre vite fait oula c'est pas ça c'est où c'est où on va remettre le bruit même si elles font trop de bruit ma cisaille on va la mettre là on met mon bouclier la nourriture ici regardez on va faire comme ça hop et mon cuir c'est là bas je crois bam le lit ici et on va partir pour la création dans la prochaine vidéo j'espère que celle-là vous a plu je sais pas si elle va sortir comme je vous l'ai dit mais on verra ça et du coup allez ciao alors Merci.